bon ça devient une habitude de me voir dans ma voiture j'ai une impression donc coucou tout le monde donc nouveau vlog aujourd'hui dans mes débois d'achat meubles c'est bon c'est fait j'ai enfin commandé mes meubles ce matin sur cdiscount oui oui cdiscount on va pas se mentir cdiscount c'est pas cher quand t'as vraiment un petit budget et t'as carrément 100 euros de différence entre cdiscount et par exemple koforama donc tout ce qui est gros meubles donc canapé table basse et meubles télé cdiscount par contre là je dois aller à koforama pour aller chercher la télé parce que oui on a préféré prendre une télé à confo que la commander en ligne puisque déjà on peut voir si la télé est vraiment la taille que l'on veut que pour une télé de taille moyenne c'est un peu compliqué en ligne quelques fois les photos ne reflètent pas trop la réalité et de deux se faire transporter une télévision pour ce moment même jeu je suis pas très 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 chaud pas se mentir quelques fois tu reçois des télés des lave-linge des lave-vaissez un petit peu cabossé et tout franchement ça me cassera les coups de commander une télé c'est un peu moins cher sous ces cdiscount mais alors souvent tout cabossé après ça va être une galère je vais faire rembourser la renvoyer pas d'art et pas d'art donc je préfère la prendre moi même comme ça au moins elle sera en entier donc l'agou à confo rama c'est fait rire le 1er novembre mais c'est ouvert il ya des heures spéciales de la de la tour c'est donc là c'est ouvert je vais aller directement à confo par contre là il fait extrêmement moche donc je peux me précipiter ce que là les 10h30 du matelas et que moi je travaille l'après midi donc voilà me revoici des jours plus tard oui je vous prends des jours plus tard donc j'ai effectivement acheté ma télé à confo rama c'est vraiment la télé là que je trouve la moins cher entre guillemets avec un bon rapport qualité prix elle m'a coûté 129 euros et c'est de 80 cm une tv led de la marque grandin je vais vous la montrer de suite elle est comme ceci voilà donc franchement une taille raisonnable une taille normale comparé à ma petite télé que j'avais avant ça n'a rien à voir j'en fais une vraie télé donc la marque c'est celle ci et elle est dispo à confo rama si vous voulez changer de télé donc là j'ai reçu enfin mon nouveau bureau que j'ai vendu mon ancien qui était juste ici le mec il voulait le chercher il n'y a même pas 30 minutes donc j'ai reçu par la suite mon nouveau bureau que j'ai pris sur Cdiscount donc c'est le bureau que je voulais absolument vraiment celui ci mais de base était en vente à ikea c'est pas cher à 39 euros c'est vraiment limite pas cher pour jouer ikea mais les frais de livraison étaient de 59 euros donc soit je payais plus cher le bureau en faisant livrer ou soit j'allais à ikea mais pour faire mon essence pour un bureau j'avais vraiment la flemme donc j'ai fouillé 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 pour trouver le bureau le même bureau à ikea je l'ai trouvé sur d'autres aussi mais beaucoup plus cher genre à 80 90 euros presque 100 euros sur ikea et je suis tombé sur Cdiscount et je l'ai trouvé le même bureau au même prix je crois qu'il est vendu 10 euros plus cher sur Cdiscount donc 49 euros je crois mais franchement pour 10 euros plus cher la livraison elle m'a coûté 5 qui sont même pas 6 euros la livraison express franchement bon 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 là je vais le monter enfin je vais essayer de le monter je veux que j'ai pas trop foiré et je voudrais vous montrer à quoi il ressemble par la suite bon soyez fiers de moi voici le bureau final donc bon il est comme ça je pense que le bureau je laisserai dans le salon franchement je suis trop contente c'est vraiment le bureau qu'en vente chez ikea mais 10 euros plus cher sur Cdiscount il est comme ceci donc c'est vraiment un bureau en métal avec une plaque en verre certes c'est encore du vert ça serait hyper méga rapidement et bon je kiffe je kiffe je kiffe il est très 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 petit fait petit en largeur comme tu vois franchement il est très très fin et en longueur je crois qu'il fait 100 cm donc c'est parfait c'est vraiment un petit espace genre une petite chambre ou un petit salon que tu veux mettre un petit bureau d'apprentie entre guillemets franchement je te conseille celui-ci je te mettrai le lien en barre d'infos avant que tu me le demandes il m'a coûté 49,90 et moi j'ai pris la livraison express et je crois que c'était entre 6 et 7 euros voilà voilà donc là il faut vite que j'aille à action j'ai ma petite liste qui manque des choses pour finir enfin le bureau ma petite liste elle est juste ici peut-être que j'y réagifie pour voir les chaises que j'ai pas de chaises de bureau en fait mais ça ça dépend de ma motivation si oui ou non voici des pas trop tard que j'ai que un jour de repos mais qu'après il faut que je tourne une vidéo pour ma chaîne demain après midi que j'ai pas encore tuer la vidéo donc bon faut vraiment que je veux que chaque que je m'active mais franchement c'est top ici je suis trop contente vraiment le bureau que je voulais donc si je laisse dans le salon ça va être comme ça voilà bon là un peu de mal à voir que j'ai pas encore surtout les meubles là je reçois tout ce qui est canapé même télé le aussi de canapé dans la semaine j'ai pas deux jours pressés comme celui tous les livrets en point relais mais là franchement je trouve que là le bureau ça fait pas bizarre ça prend pas trop de place après faut que je vois la chaise de bureau si oui ou non elle est là c'est ce que je veux prendre voilà c'est quand vraiment jouer la chaise de bureau que je dirais comment je vais bien mettre le bureau mais je compte le mettre comme ça et hop je m'assois là et j'ai une vue d'ensemble sur mon petit salon que je peux le mettre dans la chambre je peux mettre dans la chambre clairement je veux de la place mais si je mets dans la chambre je serai presque jamais dans le salon donc c'est un peu dommage je trouve voilà pour un peu équilibrer la chose je veux m'en mettre de bureau dans le salon et je pense que franchement ça prend pas trop de place voilà bon allez go à l'action parce que là j'ai beau blablater mais j'ai autre chose à faire mais après faut que j'installe mon matériel puis voilà bon 17 heures je suis pas encore enfais chez moi et j'ai fait tellement de magasins que j'en peux plus du tout là il fallait que je mange j'ai tellement fond là j'ai chaud la magie parce que franchement je pouvais plus à part avoir mangé un petit bout de pain vitreur avant de partir prendre la baliol franchement mon temps c'était tellement vide et le temps de faire cuir mon repas vu le soir ça va prendre beaucoup trop de temps comme si c'était la viande, une grise, un repas un peu plus préparé que je fais ce soir et franchement fallait que je mange avant donc c'est bon j'ai mangé il ne me reste plus qu'à quoi de mon petit muffin là à croquer dedans il m'a l'air plutôt bon dans le muffin de chocolat que j'ai pris et puis vous rentrez à la maison je vais vous montrer tout ce que j'ai pris chez moi parce que là après il faut que je montre encore deux meubles bon les deux meubles ça devait être après la montée normalement j'ai enfin trouvé ma chaise de bureau ça va j'ai pris tout compte fait parce que là où je l'ai trouvé elle était pas trop chère entre guillemets je l'ai pris à Jiffy j'ai quand même fait trois magasins avant d'aller à Jiffy mais j'ai pas trouvé donc je l'ai à Jiffy dès que moi c'est ma caisse à je l'ai trouvé pour 54 euros je crois qu'elle est même moins chère c'est pour pour Amma peut-être que le gars sur mon téléphone vendait de nouveau ce qu'on lui ou pas c'est des moins chers ou même plus que c'est pour Amma c'est vraiment une chaise basique à roulettes mais franchement elle passe elle est moins sain mais c'est vraiment ce que je voulais qu'ils n'ont pas trop de place qu'ils ont une grange facilement sur le bureau c'est parfait bon je mange le muffin parce que là c'est un petit 17h passé je suis fracassée je suis maquillée est-ce que je vous aurais un temps de filmer ma vidéo ou pas je n'en ai aucune idée parce que je flemme de me mettre maquillée pour moi ça me saoule bon je vous dis à tout à l'heure bon je vous montre vite fait bien fait ce que j'ai pris à C'est un moment de deux le cadenas un petit spray et la colle fois puisque oui j'en aurais besoin ça c'est du papier adhésif en effet marbre tu verras ce que je vais faire avec des bâches ça c'est pour pouvoir mettre des meubles du proprio à la canne pour les débats pour le protéger un bloc note parce que je n'en avais pas bizarrement là il fait que j'ai oublié d'amener action mais c'est bon j'ai pensé à tout apparemment ouais j'ai pensé à tout de la colle enfin de la colle euh du scotch invisible comme ceci de la colle que j'avais elle collait pas inexistante et une multipise car c'est ce qui me manquait pour terminer à travers mon bureau et pour les meubles j'ai pris ce meubles de rangement de tiroirs à babou donc là tu vois que dalle juste ici de tiroirs à babou c'est là où je vais déposer mon éprimante que tu vois juste ici il m'a coûté 20 euros voilà et après le bureau la chaise de bureau chez Jiffy la marque Kaylee chaise de bureau elle m'a coûté 54,90 euros je crois voilà et elle est aussi en vente à Conforama mais d'une autre comarque la marque Alisa mais elle elle a vend 99 euros donc bon j'ai trouvé moins cher en tout cas à j'ai monté tout ça t'amener enfin ça de mon bureau te montre comment je veux un petit peu le customiser on se retrouve un peu plus tard mais voici un autre jour j'ai préféré pas vous filmer la vidéo le soir parce que clairement le soir la qualité n'est pas top avec cette caméra même si qualifié en 720p après bon c'est pas une caméra non plus c'est pas un Canon G7X la caméra que tout le monde a donc j'ai préféré filmer le quelques jours enfin quelques jours deux jours après le lendemain non plutôt deux jours après pour vous montrer le registre final entre guillemets donc juste ici oula si j'arrive donc voici le bureau juste ici vous vous rappelez que j'avais acheté un truc à des gifs c'est action j'oublie le thème précis donc voilà je l'ai posé certes c'est pas parfait mais forte pour moi ça me convient parfaitement bien et ma souris glisse parfaitement dessus en même temps ça va protéger le verre donc c'est parfait la chaise que j'ai pris à jiffy qui m'a coûté 54 euros et franchement elle est vraiment bien simple mais efficace je voulais vraiment une chaise à roulettes pas trop encombrant qui prend peu de place et franchement c'est vraiment ce que je voulais quand même un petit peu confortable j'ai sûrement acheté un genre de coussin pour mettre sur la cise comme ça que ça donne du plastique mais franchement c'est comme je voulais le bureau est petit mais c'est tout la taille parfaite pour mettre ton pc ta souris et pour faire tes démarches administratives voilà et après le meuble que j'ai pris à babou qui m'a coûté 20 euros donc c'est un meuble qui se monte sans vis très rapide à monter il faut pas avoir bac plus 10 pour le monter voilà donc j'ai deux petites tiroirs là où j'ai mis là c'est des feuilles pour l'imprimante et les deux et des enveloppes vides et quelques petites trucs de bureautique que j'ai mis là et puis après là il y a aussi administratif de la maison et mes papiers perso que j'ai mis juste ici comme ça au moins c'est à deux pas de l'imprimante qui est juste là donc c'est l'imprimante que j'ai depuis mes débuts que je suis arrivée en France je crois que c'était mon père et ma marraine qui me l'avait offert je crois et depuis je l'ai elle fonctionne certes c'est pas l'imprimante dernier cri très très jolie elle a quand même vécu mais elle imprime c'est ce qu'on lui demande voilà et je l'ai mis derrière la porte qui fait qu'on entre dans ma chambre comme ça tu vois ça cache un petit peu l'imprimante ça se voit pas des masques ça fait pas un petit peu tache dans mon salon et franchement le bureau il est parfait tout compte fait je l'ai mis comme ceci je voulais mettre le bureau dans cet angle là pour être en face de la télé mais j'ai l'impression que c'est bizarre en fait donc je l'ai remis contre le mur un petit peu en travers voilà et franchement ça prend très peu de place aujourd'hui j'ai reçu ma table basse j'ai demandé au livre de mettre dans mon dans l'ascenseur parce que c'est un petit peu lourd elle m'a l'air hyper méga grande j'ai l'impression ok d'accord c'est une table basse en bois en métal quand je vois ça putain mais elle est grande en fait non ça va elle commence à là là c'est du vide là c'est plus les pieds donc voilà la table basse j'ai acheté c'est comme il dit je cherchais le même tv acroforama qui ouvre à 14 heures et là je vais aller à ax donc déjà à la poste retirer un petit peu dessous ouais je sais quel montant je vais enlever et aller à quoi parce qu'il me manque pour acheter quelques petits trucs bah bien la la con puis après babou pour acheter la desserte que je veux pour mettre maisonneux et tout parce que l'hier il n'y avait pas tout avait été pris et puis voilà et après conforama est commencé à monter les deux meubles mon canapé euh n'a pas encore été expédé toujours en cours de préparation donc je sens bien que je vais le recevoir que la semaine prochaine je le sens bien comme il faut qu'il m'a me le livré que la semaine prochaine bon c'est pas grave j'aurais bien aimé tout recevoir de coup avant samedi comme ça au moins c'est fait mais bon c'est comme ça au moins j'ai presque tout reçu donc ça ça va bouger euh ça va aller dans 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 la cave et donc j'ai acheté les produits pour la cave justement un cadenas pour tout bien fermer à clé et aussi des bâches pour repouvrir les deux petits meubles comme quand c'est quand même les meubles du propriétaire faut pas qu'ils soient abîmés par la poussière et tout et puis je vais garder les cartons celui-ci pour mettre au sol pour pas que le gravat aussi abîme les pieds du meubles donc voilà bon on y go il est 13h le temps de Kofuama ou pour que je puisse arrêter ma mère parce que clairement il n'y a répond pas donc je sais pas où elle est faut qu'elle puisse m'aider à comporter les meubles dans la cave parce que tout seul je vais un petit peu en chier parce que bon euh je suis pas bu clairement donc je vais voir où elle est passée et j'en ai aucune idée et puis voilà bon je vais vous amener l'action à ma bouffe bon me revoici il est plutôt tard je crois qu'il est euh 16h38 là ouais il est 16h38 là ouf j'attends ma mère je suis en face de l'africaine parce que j'ai enfin mon meub télé il est juste ici mais il est S comme mon hulu et S comme mon nom j'ai demandé au mec si vous voulez la mettre dans ma voiture j'étais gentil mon ami il a vu bon avec mes 50 cuillots mouillés que vous portez le meuble je voulais vraiment j'ai chier et comme je me suis pu d'affecter les trapèzes je peux pas porter de son trop trop haut sinon j'ai pas guérot de suite là ça va j'ai beaucoup moins mal en fait j'ai mal soulevé j'ai mal soulevé j'ai mal soulevé mon bureau et ma chaire j'ai sûrement porté ça un petit peu trop à l'arrache et j'ai trop forcé sur mes trapèzes c'est les muscles qui sont en haut de tes épaules et depuis j'ai mal soulevé sur mon métier pour avoir une promenade et un décontracteur musculaire et donc je peux porter de choses très très lourdes donc le mec il m'a gentiment mis ça dans ma voiture pour moi et ma table basse j'ai demandé au coup c'est comme je voulais dire de mettre dans mon ascenseur pour m'aider et voilà donc j'ai pas trop porté encore aujourd'hui donc ça va j'en sors pas trop mal j'ai l'action vite fait prendre ce que je dois aller prendre vous montrez en deux deux j'ai pris un balai pour servir comme ceci des réservoirs 9,95€ et bien sûr j'ai pris les petites lavettes voilà parce que clairement mon sauce ça me saoule un petit peu vu l'appartement que je pense que c'est largement assez après du vinaigre mélangé mes saveurs eucalyptiques pour nettoyer mon sol pour économiser mon vinaigre pur ensuite ce que je voulais surtout c'est les plaisantoires pour huile pour mettre mon huile de soja et mon huile magie et mon huile de ma sauce soja et ma sauce magie dedans j'en avais vu sur Amalim c'était beaucoup plus cher 11€ sur Amalim et là comme c'est un 7 il m'a coûté 3-4€ je crois je ne dis pas de bêtises que j'ai plus le ticket de chez Arsos attendez je ne sais pas je l'ai encore 7 huile et vinaigre même pas 2,99€ ce qu'il me fallait en fait et après un nouveau boite parce que je n'en avais pas 1,89€ en tout cas la con mais bon toujours besoin des bougies un neutraliseur d'odeur 49 centimes je prends toujours un petit paquet ou deux c'est ce que j'utilise moi après un petit pot à bougies et une bougie comme ceci ça je vais le mettre sur mon map tv ça que j'en ai pu pour commencer à faire ma décoration petit à petit puis après un petit panier pour mettre mes affaires quand je vide mon sac moi je sais que tout ce qui est dans ça c'est pour mon sac ça ne coûte pas cher moins de 1€ j'ai pris le plus simple que ça ça coûte largement assez pour moi et puis après sur l'africaine là je suis en face de l'africaine j'ai repris de la pâte d'arachide de la vraie pâte d'arachide d'Afrique du lait d'eau en poux que je préfère des gainers pour prendre du poids un peu plus rapidement parce que déjà j'ai plus un bon appétit donc il me faut la pâte d'arachide et de l'huile de ricin pour mes cheveux que je vous compte faire mes soins enfin laver mes cheveux ce week-end soit samedi ou dimanche je ne sais pas encore au peu au demain si j'ai rien à faire j'en ai fait ça à faire comme ça mais il fallait mon huile en fait que j'ai plus d'huile moi c'est une base de huile de ricin d'huile de coco et bon c'est quand même 5€ la bouteille j'ai juste pris de l'huile de ricin et je pense qu'à la fin du mois je reprendrai mon huile de ricin à mon bout enfin mon stock d'huile comme ça au moins c'est le fait mais j'ai quand même la base de chez base si tu ne sais pas quoi prendre du huile pour hydrater tes cheveux et favoriser la couche tu prends huile de ricin ou huile de coco voilà c'est la base bon j'attends ma mère et puis voilà elle va bientôt arriver je pense ouais bientôt arriver je vais vous dire il est vraiment long très très long mais il est surtout très très lourd quoi c'est ça surtout enfin de recours chez moi après vous avoir abonné donc j'ai récupéré ma mère on est revenu à l'appartement pour vider un petit peu le salon pour enlever les mèvres du proprio parce que c'est pas mes mèvres de base c'est mes mèvres du proprio donc elle m'a arrêté à charger tout ça et à monter les mèvres tv chez moi donc là j'ai mangé parce qu'il y a 20h34 ouais là je vais m'attaquer au montage du mèvres tv et puis ça fait un peu de base ça devrait être rapide donc je vais m'attaquer mais bon il y a tellement de vis que ça me souhaitait déjà en fait je vais vous montrer je vais commencer un petit peu après donc là c'est le mèvres tv certes il n'y a pas grand chose mais c'est les vis on a 10 millions donc ça mène il y a tellement de vis là que c'est au moins que c'est chiant bon après ça devait être rapide à visse normalement après comme j'ai une visseuse ça devrait être fait ça devrait m'aider donc voilà bon ayez pitié de moi je pense qu'on se retrouvera sûrement le lendemain matin parce que là il est 20h l'autocode finit tout ça il va être sûrement 21h30 voire parce que 22h ça sera pas une bonne qualité d'image pour vous c'est mieux que je vous montre enfin demain le résultat final entre l'hiver de mon salon je filme avec mon iphone pour vous montrer comment c'est Bagdad chez moi voilà c'est il y en a de partout mais j'ai enfin réussi à monter ce foutu ce foutu meuble TV voilà enfin enfin il reste encore la table basse putain j'en peux plus clairement et là il manque le canapé et j'aurais les meubles tout ça le canapé il a pas encore été étudié il est toujours en cours de préparation je pense clairement que je vais l'avoir mais que la semaine prochaine pas avant donc on se retrouve demain pour vous montrer comment j'ai agencé la table basse et le meuble TV et puis on se retrouve sûrement la semaine prochaine enfin dans quelques secondes pour moi la semaine prochaine pour enfin recevoir le dernier meubles et le plus beau et le plus chiant surtout à monter et à les libérer c'est le canapé mais on voit les filles donc tu as vu la partie 1 de mon vlog aménagement certes c'est un peu brouillon en plus des vidéos ça date beaucoup là on est début décembre j'ai pas encore fini alors je suis en plein achat de la décoration parce que oui je vais vraiment mettre la déco des tableaux des plantes et tout donc troisième vidéo partie 2 décoration je pense enfin je pense c'est pas sûr et la vidéo partie 3 ça va être vraiment la dernière vidéo où je te posterai enfin mon appartement une tour pour te montrer mon appartement en entier quand j'aurai en fait tout ce que je voudrais mon appartement j'ai pas fait une vidéo maintenant parce que clairement j'ai pas encore tout ce que je veux niveau meuble c'est bon mais après là il m'a clairement la décoration chez moi c'est pas encore fini à 100% comme moi je voudrais donc quand même si tout est payé pour ma carte bleue je ne peux pas tout payer de coup parce que j'ai aussi des factures à payer aussi donc ça se fait au fur et à mesure chaque mois j'achète des choses comme ça au moins j'avance pino pino mais au moins je ne boufferai pas de l'eau et des pâtes à la fin du mois et moi je ne serai pas à découvert sur mon compte donc voilà dites-moi en commentaire sur mon temps de vidéo vlog comment j'ai emménagé mon chez moi entre guillemets tout le monde c'est des astuces parce que clairement niveau décoration je ne suis pas au point moi la décoration ça fait 10 ça fait limite 20 donc moi des sites qui peuvent m'aider à m'aider corrément chez moi pas trop cher ne me dis pas ikea ou maison du monde clairement les prix c'est trop cher pour mon petit budget soit raisonnable voilà voilà petit budget compris et puis voilà en fait donc tout le monde sur instagram snapchat youtube je te dis à très bientôt allez bye je t'aime 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 je t'aime